nous voici arrivés chers amis dans un lieu historique et je ne mâche pas mes mots effectivement ce hara du bois roussel où est installé désormais octave a été créé en 1902 1902 on y a vu passer des très grands noms les volterras les deux rocheforts les roderer en dernier lieu les villes d'echten et désormais cet octave ici avec son directeur arnaud angélium qui organise une visite de presse aujourd'hui et qui va nous parler de ce qui va nous parler de ce lieu extraordinaire qui a été alors j'allais dire refait à neuf en tout cas repeint comment ça s'organise en fait on a redonné un gros coup de fraîcheur au hara et on l'a mis en configuration vente il s'y prêtait vraiment déjà mais voilà on avait quand même quelques ajustements à faire pour pouvoir accueillir les chevaux et organiser une vente dans de très bonnes conditions c'est quoi l'intérêt particulier de ce site parce que souvent on dit les vieux bâtiments c'est pas facile de les rendre modernes mais quel est quoi l'intérêt particulier de ce site pour l'organisation de vente bah en fait on peut vraiment travailler on de manière assez centrée quand on est auprès du ring de vente ou dans le rond de présentation comme on est là en fait on a tous les box autour de nous donc c'est chaleureux c'est convivial et en même temps on a vraiment la place pour travailler donc tout de suite on a senti que le hara se prédisposait vraiment à faire de ce ring en fait un espace de vente quelle est la capacité ici je rappelle on a pas précisé mais nous sommes dans l'orne pas très loin d'Alençon quelle est la capacité ici en nombre de box on a un peu plus de un peu plus de 100 box un peu moins de 120 je n'ai pas le nombre précis en tête mais voilà on peut utiliser 105 110 box parce qu'on est obligé de garder aussi des espaces céleri mais on a on a on a à peu près ça 105 105 box dispo et puis en sachant qu'on en cas de besoin comme dans la vente rouge terre on met aussi des écuries additionnelles bien sûr alors on a on a des espaces d'embarquement de chevaux qui ont été créés il ya des aménagements de box de d'espaces vétérinaires on va dire que je peux nous donner quelques détails oui bah on a on a fait en sorte que ce soit à la fois efficace et sécure bien sûr donc on a un espace embarquement embarquement débarquement avec des quais d'embarquement avec beaucoup de passe de la lumière pour pouvoir travailler la nuit des parkings éclairés on a un espace vétérinaire qui est vraiment vraiment performant avec la wifi également à l'intérieur qui est derrière ce bâtiment là derrière qui est un bâtiment vraiment un très très beau bâtiment et on a vraiment de la place là on sait que les vétérinaires vont pouvoir travailler au sec au chaud avec tout ce qu'il faut est vraiment de manière très très sécure là on a le rond de présentation c'est bien ça tout à fait il paraît que la légende dit qu'il ya un cheval un champion qui est entièrement il se pourrait il se pourrait qui te jette peut-être en personne donc là on a le rond de présentation là on a une forme de tribune avec une loge ainsi j'ai bien compris donc les gens peuvent se mettre autour le ring il sera où le ring du coup le ring sera au pied au pied du barnum au pied du barnum là où tu es exactement ah oui parce que là tu fais là je peux faire mon mariage il est immense il fait combien à peu près 800 mètres carrés 800 mètres carrés c'est pourquoi il ya un barnum comme ça les gens vont les gens seront à table ici donc on est encore en travaux mais voilà on va pouvoir mettre toute notre clientèle à table ici avec une vue sur le ring qui sera à l'extérieur dans l'ambiance qu'on sait si bien faire au haradé rouge terre oui alors ça c'est vraiment une ambiance qui a été qui a été conservé que tu creuses et que tu conserves c'est très important pour toi si j'ai bien compris c'est ça non c'est quelque chose qui est très important je trouve une journée de vente c'est long avoir sa table à la journée là on a une capacité d'accueil de plus de 600 personnes à table avoir sa table à la journée c'est quand même confortable pour les acteurs acheteurs intermédiaires ça crée du lien on a toujours un moment de flottement où on n'a pas trop d'intérêt dans la vente à ce moment là mais au moins on est posé et et puis bah aux ventes tu le sais mieux que moi on croise tout le monde on croise des gens qu'on n'a pas vu depuis longtemps croiser les éleveurs on croise des vendeurs et il ya énormément de choses qui se passe autour des ventes donc on veut vraiment garder cette ambiance là et qui qui nous va bien et on trouve que les gens nous le rendent bien aussi on sait accueillir les gens aussi autour d'une bonne table une bouteille et des bons chevaux à vendre et puis ça y est c'est parti quoi les dates parce que là donc du coup vous avez pris possession du lieu en premier mars mais donc les prochaines dates qui ont lieu en présentiel dans ce lieu extraordinaire c'est le 24 août en soirée donc un dîner vente de yearling trotter qui sera suivi dès le lendemain par la vente historique rouge terre qui est vraiment le gros morceau des trotter donc on a créé grâce à boire au sel on a pu se créer cette nouvelle vente de yearling trotter on a vraiment un catalogue musclé et au niveau du galop et ensuite on basculera le 14 septembre sur la vente obstacle donc la réplique de ce qu'on a fait l'année dernière qui pour le coup s'était fait au rouge terre grâce à louis d'ailleurs voilà et la nouveauté la nouveauté on va terminer par à la vente le 14 octobre à vocation plat donc une vente mixte dans laquelle on aura défaut le yearling jument par des talons et peut-être quelques choix l'entraînement fonctionnent au moment et bien c'est très bien merci beaucoup merci à vous merci à l'angélio merci à octave de nous avoir accueillis on est évidemment tous très impatients de venir vivre la première vente présentielle d'octave ici près de 220 ans d'histoire nous contemplerons ce sera donc le 24 août merci merci